Al Nassr, Cristiano Ronaldo aurait une clause pour jouer la Ligue des champions. Recruté par Al Nassr, le Portugais pourrait avoir une nouvelle opportunité de disputer la Ligue des champions. Explication Demain, le monde aura les yeux rivés sur l'Arabie saoudite. Al Nassr va en effet présenter Cristiano Ronaldo à ses fans. Une cérémonie qui s'annonce somptueuse. Et que dire de la conférence de presse qui devrait suivre. Parti d'Europe à 37 ans, le Portugais a signé le plus gros contrat de l'histoire du football qui est ce qu'il touchera 200 millions d'euros par an, et ce, jusqu'en 2025. Un énorme coup pour le club entraîné par Rudi Garcia. D'ailleurs, CR7 n'a pas encore joué un seul match dans le championnat saoudien qu'il rapporte déjà beaucoup à la formation du Moyen-Orient. Au niveau personnel, Ronaldo risque toutefois de devoir faire face à un dilemme. Certes, il a décroché un véritable jackpot, mais comment réagira-t-il en rejoignant un championnat exotique pendant que les autres stars du vieux continent vont s'affronter en Ligue des champions ? CR7 pourrait encore jouer la Ligue des champions. En Espagne, certains médias assurent que la carrière de Cristiano Ronaldo a pris une mauvaise trajectoire le soir où le Lusitanien a choisi de quitter le Real Madrid pour signer à la Juventus en 2018. Malheureux à Turin, CR7 n'aurait ensuite fait que des choix à contre-séure. En attendant, l'édition anglo-saxonne de Marca affirme que CR7 disposerait d'une clause lui permettant de quitter Al-Nasr. Ainsi, si Newcastle se qualifie pour la prochaine Ligue des champions à la fin de la saison, CR7 pourra débarquer dans le Tinnéside sous la forme d'un prêt pour disputer l'une de ses compétitions favorites. Un scénario qui n'est pas si loufoque puisque les Magpies sont détenus par les Saoudiens. Troisième du classement de Première Ligue, les partenaires de Bruno Guimaraes sont pour le moment bien partis pour atteindre cet objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada